La très grande majorité d'entre nous, acheter ou vendre une propriété, c'est la plus grosse transaction financière de notre vie. Alors, être bien accompagné, on peut comprendre que c'est primordial. Il y a plusieurs grands joueurs dans l'industrie, mais qui offre les meilleurs services immobiliers, oui, quels on doit choisir? Protégez-vous dévoile dans son numéro de janvier les résultats d'une grande enquête sur le sujet. On en discute d'ailleurs ce soir avec Marie-Ève Cheffeux. Merci Marie-Ève d'être avec nous ce soir pour parler justement de ce guide qui est disponible en ligne dès maintenant, qui va être disponible en magasin vendredi. Vous comparez les grands joueurs de l'industrie. Il y a 800 personnes qui ont été sondées. Ce qu'on comprend, c'est que c'est Du Proprio et Via Capital qui ont reçu les meilleurs résultats de ce sondage-là. En effet, l'entreprise de services conseils Du Proprio trône au sommet de notre palmarès. Donc, ce ne sont pas des courtiers immobiliers. C'est des conseils qu'on vous offre. Cette entreprise-là s'est démarquée pour ce qui est de la qualité, le coût des services, le déroulement des visites, mais aussi la conclusion des transactions. Il y a quand même 84 % des gens qui ont fait affaire avec Du Proprio qui sont prêts à recommander cette entreprise-là. Ce n'est pas conseillé pour tout le monde parce qu'on fait la vente par nous-mêmes. Donc, ça exige du temps et de l'organisation. Comme vous l'avez dit, Via Capital s'illustre aussi parmi les enseignes d'un courtier immobilier, notamment pour ce qui est de la courtoisie du personnel, le respect des consignes, mais aussi la conclusion des transactions. Les gens sont cependant très critiques à l'égard du montant des commissions qui sont versées au courtier. D'ailleurs, on est toujours, je ne dirais pas surpris, mais de voir justement ce montant qui est associé au courtier ou associé justement à cette redemance pour le courtier. Ça a vraiment fait pencher la balance pour certains ou c'est des éléments qui ont ressorti dans le sondage? Non, les gens qui ont fait affaire avec Du Proprio, une des raisons principales, c'est le montant de la commission qui varie, selon les résultats de notre enquête, entre 3,5 et 5 % du prix de vente de la propriété, alors qu'avec Du Proprio, vous choisissez un forfait qui vous coûte tout au plus 1750 $. Donc, oui, ça a joué. Évidemment. On l'a vu dans le tableau. On va voir d'ailleurs, en fait, excusez, le deuxième tableau, bien des gens qui n'ont pas apprécié leur expérience. Et là, il faut dire que quand on demande si on serait prêt à recommander l'enseigne, les résultats chutent. Et ce, toute enseigne confondue, c'est quoi les points qui accrochent? La commission, comme on l'a dit, mais les gens nous ont aussi rapporté un manque d'écoute, un manque de disponibilité. Il y a des consommateurs aussi qui ont subi des pressions pour choisir un notaire ou même un inspecteur en bâtiment. Évidemment, aussi avec la période de surenchère, il y a des gens qui ont subi des pressions pour augmenter le montant de leur offre d'achat. Ce qu'on voyait, évidemment, c'est des résultats pour les enseignes. Mais en bout de ligne, on fait affaire avec des humains. Donc, je suis certain que même si Rémax est plus bas dans le classement, il y a de très bons chez Rémax, peut-être des moins bons ailleurs. Comment on fait pour choisir la bonne personne? Ce qu'on vous propose, c'est commencer par demander des références dans votre entourage. Après ça, si vous ciblez quelques courtiers, vous pouvez faire des vérifications, notamment consulter son dossier sur le site de l'OACIQ, voir si il est membre d'une chambre immobilière. Et aussi, organiser une rencontre avec deux, trois courtiers, un peu comme une entrevue d'embauche. Alors là, vous posez toutes vos questions, notamment sur leur expérience, leur méthode de travail. Quel est leur taux de commission? Quelle est la durée du contrat? Si vous vendez une propriété, est-ce que c'est un mandat exclusif ou vous pouvez essayer de trouver des acheteurs? Donc, ayez une bonne discussion avant de signer un contrat de courtage. Parce que c'est une démarche qui est importante, qui engage également beaucoup de sous, alors c'est important de le faire. En terminant, une chose qui m'a frappé également, c'est le nombre de personnes qui ont décidé de renoncer à leur protection en tant qu'acheteurs. C'est important quand même, cette donnée-là? Oui. Il y a le quart des acheteurs qui ont fait affaire avec un courtier immobilier qu'on a sondé, qui ont renoncé à l'inspection de préachat. Il y a une proportion semblable aussi qui a fait une croix sur la garantie légale. Et 10 % des acheteurs disent avoir subi des pressions de leur courtier pour renoncer à cette protection-là. Et cette protection-là est importante, parce que sans garantie légale, si après votre déménagement, vous trouvez des vis cachées, bien là, vous n'avez plus de recours. Vraiment, c'est intéressant à lire. C'est disponible dès maintenant en ligne, sinon en magasin dès vendredi. Merci d'être prête à nous voir. Merci de l'invitation.